Coucou, c'est encore moi pour un troisième petit tuto. Je vais vous apprendre aujourd'hui à gérer vos dossiers documents ou images ou un dossier que vous pouvez mettre sur votre écran directement. Je vais donc cliquer sur le dossier documents que vous pouvez aussi avoir ici sur le bouton démarrer. Pour l'ouvrir, je clique donc dessus une fois mon bouton gauche de ma souris et vous pouvez voir que le dossier est vide. Pour déplacer une fenêtre, je me positionne ici. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris et je fais glisser ma fenêtre sur l'écran où je veux. En cliquant sur le bouton agrandir, ça me permet d'agrandir ma fenêtre à la taille de mon écran ou réduire et reprendre ma taille initiale. Le bouton réduire ici me permet de le mettre en attente sur ma barre de tâches ici. Il suffit de cliquer dessus pour le remettre à l'écran. Même principe pour le dossier image par exemple, je peux déplacer, agrandir ou réduire sur ma barre de tâches. Je clique sur image et je relis. Je vais donc préparer mon dossier documents. Le dossier est vide. Je vais donc créer, organiser ici en cliquant sur la petite flèche et demander un nouveau dossier. Clique gauche de ma souris. Le voici. Je vais l'appeler Word. Ce sera le dossier dans lequel je pourrai ranger mes fichiers de Word lorsque je vous montrerai comment on utilise ce logiciel. Je clique dans la partie blanche pour désactiver le dossier et je continue. Organiser nouveau dossier. Je l'appelle Excel pour mettre mes fichiers Excel dedans. Je clique dans la partie blanche et je continue pour organiser nouveau dossier et que je vais appeler PowerPoint pour mes fichiers de PowerPoint lorsque je vous montrerai ce logiciel-là. Voici mes trois dossiers. On peut en mettre autant qu'on veut avec le nom que l'on veut. En ce qui me concerne, je les trouve un petit peu petits. On peut donc afficher les dossiers de façon différente. Petite icône. Je clique sur affichage, la petite flèche ici et je décide de la présentation que je veux en cliquant sur la présentation que j'ai envie. Et voici mes trois dossiers qui sont dans mon dossier document. Et je peux fermer ainsi ma fenêtre document. Je peux tout à fait faire la même chose avec le dossier images. Je clique dessus. J'ai déjà un dossier qui a des images dedans. En faisant un double clic dessus, j'ouvre le newsletter et je verrai donc mes images. Si je souhaite avoir un autre dossier, je fais de même. Organiser nouveau dossier que je nomme, comme je veux, mes images. Je vous montrerai plus tard comment on peut aller chercher des images sur Google et les insérer dans mon dossier. On verra ça plus tard. Je vais faire ma fenêtre sans aucun souci. Je peux tout à fait créer, si j'ai envie, un dossier sur mon écran que je placerai après dans mon dossier document si je l'en ai envie. Il suffit de se mettre sur l'écran, de faire un clic droit sur mon écran. Ce menu contextuel concerne bien évidemment tout mon écran, que je peux personnaliser, comme je vous l'ai montré plus tard, avec l'arrière-plan du bureau, l'écran de veille, le pointeur de souris, les thèmes, etc. Ce qui m'intéresse là, c'est de mettre un dossier directement sur mon écran. Pourquoi pas ? Clique droit donc. Je descends sur nouveau et je demande un dossier. Clique gauche. Le voici. Je vais l'appeler mon dossier. Et je pourrai y ranger ce que je veux dedans et l'organiser comme j'ai envie un peu plus tard. Je peux le bouger, le déplacer, sans aucun souci. Je peux aussi le mettre directement dans le dossier documents si je le souhaite, en le faisant glisser dedans pour le mettre dans mon dossier documents. Mais je peux tout aussi bien le remettre sur mon bureau, en faisant glisser l'objet sur le bureau. Si je souhaite changer le nom d'un dossier, soit sur mon écran, soit dans mes documents, je me positionne sur mon écran. Je me positionne sur le dossier afin de lui changer son nom. Je fais un clic droit sur le dossier que j'aimerais renommer. Et je dis, tout en bas, clique gauche, renommer. Ce qui me permet de le renommer. Ou de corriger une éventuelle faute. Là, je vais le nommer tableur. Excel. C'est renommer. Si je peux faire une autre chose avec Word, clique droit, renommer. Et je tape le nouveau nom. Et je peux tout aussi bien faire un clic une fois. Je lâche le bouton. Deux clics. Deux fois sur le nom. Vous le voyez en bleu. Et vous tapez directement un autre nom. Ttxt. Text. Word. Par exemple. Ou un autre nom. Voilà comment changer le nom d'un dossier. Mais je peux faire une chose sur celui qui est sur mon bureau. Je clique une fois. Deux fois. Et je dis, dossier. Cathy. C'est tout simple. Voilà. Pour la prochaine fois, je vous montrerai la gestion un petit peu des fenêtres. Dans l'ensemble des fenêtres des documents, des images ou des logiciels. A plus tard. Je clique sur le bouton. Cernon. Car mon dossier. Document. Et prêt. D'accord. Sous-titrage ST' 501